Qui est ce toi qui vis dans ce monde? Chapitre 4, section 2, paragraphe 11. Qui est ce toi qui vis dans ce monde? Parce que ce toi qui vis dans ce monde n'est pas votre véritable réalité. Ton nom est amour. Rappelons-nous. Notre véritable nom est amour. Une nouvelle ancienne identité. Notre véritable identité, notre véritable nom est cet amour. Cet amour, c'est l'esprit du Christ en nous. C'est l'esprit, c'est le Christ en nous. Maintenant, j'aimerais bien commencer cette séance avec un petit exercice pour bien nous situer dans cette partie de notre esprit capable de voir les autres différemment. Donc, j'aimerais bien que vous fassiez une petite liste de cinq personnes que vous aimez bien, que vous appréciez particulièrement. Faites une petite liste, ça peut être trois, quatre, cinq personnes. C'est un exercice très facile. Vous n'avez pas besoin de créer des papiers, ça va rendre l'exercice plus réel pour vous, si vous le utilisez, si vous notez les noms de ces personnes. Sur un papier ou sur votre ordinateur, si vous êtes derrière l'ordi, trouvez le nom de trois, quatre, cinq personnes. Les gens que vous aimez particulièrement, qui font partie de votre entourage ou les gens que vous ne connaissez pas, mais que vous appréciez beaucoup. Maintenant, j'aimerais bien que vous mettiez à la fin de leur nom le mot « Christ ». Maintenant, répétez leur nom, le nom complet, avec le mot « Christ » à la fin. Ou peut-être simplement leur prénom avec le mot « Christ ». Ça va devenir, par exemple, Jean-Pierre Christ, Muriel Christ, Jacques Christ, Sarah Christ. Répétez maintenant pour vous le nombre de ces trois, quatre, cinq personnes, plusieurs fois, en ajoutant le mot « Christ » après le nom. Vous pouvez le faire comme une méditation, si vous le souhaitez, en essayant de voir la sainteté que cela confère à ces personnes, au-delà du fait que vous les appréciez beaucoup déjà, vous voyez donc beaucoup de qualités chez ces personnes, essayez d'ajouter une note de grâce, de perfection, de sacré à l'être qu'ils sont. Hélène Christ Daniel Christ Fathia Christ Marie-Micheline Christ Guy Christ Nicole Christ Essayons de faire cet exercice avec les personnes dans votre famille Nommez-les Et ajoutez après leur nom « Christ » Essayez de répéter doucement et lentement leur nom Le nom complet maintenant Essayons de comprendre comment ces personnes que peut-être vous connaissez très bien Ou les personnes que vous connaissez moins bien mais que vous appréciez beaucoup Comment ils font partie d'une grande famille sainte ? Il y a quelque chose qui les ressemble, qui les rassemble Quelque chose qui les unit Une lumière Une qualité de perfection, de grâce D'innocence, de force Dans cette lumière, dans cette famille, dans cette identité Ils sont parfaits Et ils sont tous pareils Très bien Maintenant Trouvez le nombre de 3, 4 ou 5 personnes Que vous avez plutôt du mal à aimer Ou à apprécier Ça peut être les personnes dans votre entourage Dans votre famille Ça peut être les personnes que vous ne connaissez pas personnellement Mais dont vous avez entendu parler Ou dont Ou qui sont dans les actualités Qui sont peut-être des personnes responsables pour les actes Inconscients ou malveillants Dans le monde Trouvez maintenant Cet exercice Je vous encourage à faire cet exercice Aussi simple qu'il est Il peut être assez fort Il peut avoir un vrai impact Sur notre façon de voir Et de comprendre la nature Des gens autour de nous Les gens qui fréquentent notre conscience Les gens qui peuplent notre conscience Les gens qui peuplent votre monde personnel Nous avons commencé avec 5 personnes que vous connaissez Que vous aimez 5 personnes que vous connaissez Et maintenant Pardon que vous aimez Maintenant 5 personnes que vous avez du mal à apprécier Maintenant Pareil Comme pour les personnes Que vous appréciez J'aimerais bien que vous ajoutiez le mot Christ Après le nom Et puis que vous répétiez Le nom Complet En les situant maintenant Dans leur vraie famille Emmanuel Christ Jean-Jacques Christ Valérie Christ Marine Christ Pierre Christ Répéter le nom de ces personnes En leur attribuant Le titre de Christ En leur donnant Le vrai appartenance À notre vraie famille En Christ Eux aussi Font partie De notre famille Essayons de voir La sainteté La noblesse Que ces titres Confèrent sur eux Leur confèrent Cherchez Cherchez à comprendre Comment ces personnes Peuvent aussi faire partie De cette famille Que nous partageons tous Il y a aussi quelque chose En eux Qui leur donne le droit D'appartenir A cette famille Sachant que personne En est exclu Nous faisons tous Parti de cette grande famille Du Christ L'extension De la source De l'unité Parfaite De Dieu C'est tout ce que c'est Le Christ C'est l'extension De la source De la perfection De l'unité De Dieu Et eux aussi Ils en font partie De la fin 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 De la fin